Je suppose que vous connaissez le 1176, un des compresseurs les plus connus, les plus iconiques, et quand bien même vous ne savez pas ce que c'est qu'un 1176, c'est fort probable que vous l'ayez utilisé sans même le savoir. Il y a une version du 1176 ou quelque chose qui s'en rapproche dans pas mal, quasiment, tous les dents qui existent. Aujourd'hui, je vous explique comment bien l'utiliser et quelques petits tips and tricks sur le 1176 en particulier. On commence tout de suite dans le vif du sujet en se présentant les différentes options d'un 1176. Ici, on a attaque et relâche, premier élément le plus important de ce compresseur. L'attaque et la relâche sont inversés par rapport à la logique digitale classique. En compression digitale, le plus rapide est à gauche, le plus lent à droite. Ici, c'est l'inverse, le plus rapide est à droite et le plus lent à gauche, avec pour l'attaque 80 microsecondes au plus rapide et 800 microsecondes au plus lent, ce qui est quand même excessivement rapide dans tous les cas. Au niveau de la relâche, par contre, on va avoir 50 millisecondes au plus rapide et 1.1 seconde au plus lent. Ensuite, on va avoir nos deux autres knobs les plus importants, input et output. Vous voyez qu'il n'y a pas de threshold dans ce compresseur. Le 1176 a un threshold fixe, ce qui signifie qu'on va augmenter l'input pour pouvoir faire atteindre le threshold fixe, et comme ça, venir commencer à compresser et plus on augmente l'input, plus on va compresser. Et l'output, ensuite, va agir un peu comme un genre de make-up gain. Et donc, on va récupérer le niveau à la fois qu'on a gagné en input, mais aussi le niveau qu'on compresse. Ensuite, on a les différentes options de ratio avec 4, 8, 12 et 20 par défaut. 20 étant un limiteur, littéralement. Et ensuite, différents ratios de compression qui ont tous un petit peu leur sonorité. Et vous avez le All Button. Sur certains plugins, il y a littéralement le bouton écrit All. Au niveau physique, il suffit d'appuyer sur les 4 boutons en même temps et ça les enclenche tous. Et ça crée un mode spécial dont j'en parlerai après. Au niveau du metering, vous pouvez faire le metering du gain reduction, donc de la compression, ou alors du niveau de sortie calibré à plus 8 dB ou à plus 4 dB. Ça fait que c'est la valeur du 0 qui va changer. Ici, comme j'ai dit, on ne parlera pas particulièrement du 1176 de chez Ikea Multimédia, mais moi, je vous le présente comme tel. Et aussi, vous avez une dernière option qui est présente dans la plupart des plugins. C'est le bouton Off. Si vous avez un petit bouton Off ici, à côté de l'attaque ou à côté de l'input, ou bref, à savoir selon le plugin utilisé, ça permet de désactiver le compresseur, mais de garder le côté empli. Donc, pour utiliser une certaine technique, un certain trick sur certains types de pistes. On va donc commencer tout de suite avec le premier trick pour apprendre à utiliser un 1176 pour vous permettre de bien démarrer ou pour essayer des choses. La première technique, c'est simplement celle dite du Dr Pepper, parce qu'il y avait une pub à la télé, au moins dans la télé américaine, je ne sais pas si en France c'était comme ça, où il y avait une pub qui disait qu'un Dr Pepper, il fallait le boire à 10h, à 2h et à 4h pour avoir son plein de sucre. Je ne sais pas trop, je vous déconseille de faire ça, faites attention. Avec le trop de sucre et les boissons gazeuses, autre rapport. Mais en gros, ici, on va faire la même chose pour le compresseur. Pour un bon point de départ avec un 1176, on met Input et Output, valeur par défaut. On met l'attaque à midi. On met la relâche à 2h. Et on va activer le ratio à 4 pour le 4h. Avec 10, 2, 4. Et ça, c'est notre point de départ. Ici, on va l'essayer sur une piste de basse. Sans la compression, elle sonne comme ça. Assez cool. Et avec la compression, vous allez voir qu'on va aller chercher pas mal de gain de réduction parce qu'on veut aller chercher le plus possible au départ. Surtout si vous commencez à apprendre le 1176 ou si vous commencez à apprendre la compression. Il faut que vous exagériez pour être capable de bien comprendre ce qui se passe. Ici. On va aller chercher encore plus. Et là, j'utilise le Output. Vous avez vu, le Input, je le cherche comme un genre de Threshold. Il fait que je pousse pour que ça compresse plus. Et l'Output, j'utilise comme Makeup Gain. Et vous sentez tout de suite, avec juste cette valeur-là, on a quelque chose de plus agressif. On a quelque chose de beaucoup plus consistant. Les Low End sont beaucoup plus stables. Et aussi, on récupère un petit peu des doigts, on récupère un petit peu du Grit, un petit peu plus de Mid, High Mid. Fait que assez cool. On pourrait l'essayer aussi sur piste de guitare. Fait que là, ici, même réglage. Midi, 2h, 4h. Son. Avec. Sentez que les petits délais derrière ressortent un petit peu plus. Il y a un petit peu plus d'agressivité. Il y a un petit peu plus de punch, naturellement. Deuxième trick, ce qui n'a pas de nom à ma connaissance, mais qui est quelque chose que j'utilise assez régulièrement sur les drums et sur tout ce qui est percussif de manière générale. Il y a une richesse au niveau du 76, quelque chose de très lourd, très gras, quelque chose d'un peu agressif qu'on peut aller chercher de manière assez subtile en laissant passer le transient et en venant rajouter de la relâche très rapide ou très lente. Et la relâche va avoir un impact immense sur la sonorité. Ici, pour ce trick-là, encore une fois, on replace notre Input-Output par défaut. On va aller mettre l'attaque au plus lent, tout à gauche, et la relâche au plus rapide, tout à droite. Et on va démarrer avec ça. On va commencer sur le snare pour cet exemple, mais vous pouvez l'essayer sur le kick, sur les tomes, sur différents types de percussions, de signal percussif. Ici, on va avoir, sans le compresseur, le snare acoustique top-bottom. On a quelque chose de très sec, qui s'arrête assez vite. Surtout en plus avec le gate qui vient l'étouffer très rapidement. Et si jamais on regarde avec le compresseur, tout d'un coup, on va venir rajouter du corps, rajouter un peu de sustain avec la relâche excessivement rapide. Vous voyez, ça fait PAUR au lieu de PACK. Sentez comment on a créé de la lourdeur sur le snare d'un coup. Ensuite, on peut jouer avec la relâche pour avoir un impact immense. Fait que là, par exemple, si je ralentis... Très puissant, très lourd. Je le mets à deux heures. Beaucoup plus sec, beaucoup plus étouffé. Je le mets encore plus lent. J'ai juste le transient ou presque. Je le mets au plus lent. Il est devenu ultra sec, ultra mince. Le snare est comme devenu juste... On dirait qu'on entend juste le tip de la baguette qui tape la peau. Fait que ça devient très païki, très perçant, entre guillemets. Et ça, ça peut être ultra intéressant parce qu'on peut l'utiliser pour venir justement shaper différentes choses. Et notamment avec du contenu parallèle pour venir rajouter juste un peu de snap. Et juste du snap sur notre snare, par exemple. Au lieu de l'avoir sur l'entièreté du signal. On va venir le mélanger comme ça. Rajouter juste ce petit PACK très, très intense. Et ça, c'est pour notre deuxième approche. Travailler la relâche avec une attaque au plus lent. Et une relâche que vous allez travailler comme ça sur une seule piste très percussive. Ça a un énorme impact. Troisième chose à connaître pour l'utilisation d'un 1176. Le fameux All Button. Qui est aussi appelé le British Mode. Ce mode là va nous permettre de créer de la saturation, de la distorsion. Quelque chose de très agressif, de très puissant. Ici, je me suis mis sur les overheads. Il n'y a pas de micro de room dans cette session là. Mais c'est quelque chose qui est très souvent utilisé justement, par exemple, sur les micros de room. Parce que ça donne un effet très, très lourd. Ici, si je prends mon overhead, que j'écoute sans rien. Ok. Maintenant, j'ai mon All Button. Puis, j'ai les valeurs par défaut. Là, tu vois, vous voyez, je vais réutiliser le fameux Dr Pepper Style. Poussez vraiment intense l'input. Sans, avec. Très, très agressif. Et là, vous voyez, l'intérêt, c'est justement de rajouter du corps. Quelque chose de lourd. Et souvent, c'est une technique qui va être utilisée en arrière ou en parallèle. Pour venir justement créer de la puissance du punch sur une piste de drum, par exemple. Aussi ultra intéressant d'utiliser des techniques comme celle-là. Par exemple, sur de la basse. Fait que si ici, je mets en solo notre fameuse bass ici. Et que je vais chercher sur un signal parallèle le 1176. All Button, je le baisse. Si j'écoute juste cette piste-là. Ça, c'est sans. Ça, c'est avec. Vous voyez, c'est très agressif, très gras, très lourd un peu. Et là, maintenant, si je rajoute le signal par défaut et que je le mélange avec. On rajoute du gras comme ça assez rapidement. Quatrième trick, on va aller voir comment utiliser le 1176 sur la voix. Et en particulier pour venir créer, entre guillemets, de l'accentuation de consonne. On va rajouter du pumping volontairement pour créer de l'impact, créer un peu plus de violence. Ça, c'est le signal de ma voix avant le compresseur. When I come over, no reason to this rhyme. Ça, Steve Maggiora qui chante. On va aller chercher Attaque le plus rapide possible et Relâche le plus rapide possible aussi. On va garder ça en ratio à 4. Et on va venir aller chercher, encore une fois, un au moins 7-10 dB de réduction pour bien entendre au début. Et vous voyez qu'ici, on va avoir cette Attaque-là qui va venir contrôler au niveau de notre voix la compression. Et si on écoute. Ça rajoute du grit un petit peu, mais très subtil. C'est un peu comme le All Button, mais en plus subtil. Parce que tout est très rapide, alors ça crée un petit peu de distorsion dans les Low End notamment. Mais ça peut être ultra intéressant de le dial très léger en arrière d'une voix. Autre chose qu'on peut faire, encore une fois, cette fois-ci, c'est l'impact de l'attaque sur ce Trix-là qui compte. Si on met l'attaque au plus lent, là, on va rajouter du parce qu'on va laisser passer les consonnes, puis compresser le tout tout de suite après. Vous sentez comment les consonnes sont vraiment plus accentuées. On écoute sans, on se concentre sur les consonnes. Fait que come over, reason, et elles sont là mais elles sont subtiles. Ici. Come over, no reason to this rhyme. Ça vient faire pap, 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 pap. Et il y a un petit peu de pumping comme ça qui vient créer cet effet assez présent, assez puissant, qui est assez cool en vrai. Et enfin, dernière chose qu'on peut faire avec un 1176, comme j'en ai parlé tout à l'heure, vous pouvez désactiver le compresseur. À quoi ça sert ? On n'utilisera plus le 1176 comme un compresseur parce qu'au final, le 1176 c'est un limiting amplifier et un amplifier, donc un amplificateur, ça sert à amplifier du signal. Il y a un certain circuit électrique dans lequel va passer mon signal, enfin électronique plutôt, dans lequel va passer mon signal et ça va rajouter une certaine sonorité. Ici, je vais l'exagérer volontairement. Je vais pousser l'input, baisser l'output, mais juste au travers de l'ampli sans la compression. Fait que ici, si on écoute sans rien. Sentez la distorsion que ça rajoute dans les high mids, dans les high, c'est vraiment ultra intéressant à utiliser parce que ça vient juste saturer un peu. Là, bien sûr, j'exagère, fait que c'est vraiment intense. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sur tout type de piste, y compris, mettons, sur la voix. Fait que ça ici, si je viens chercher la voix principale, puis que je mets mon 76, je désactive le compresseur. Fait que ça, c'est 100. Ça, c'est avec. Rajoute un petit peu de grit. Et encore une fois, on pourrait éventuellement, pour pouvoir rajouter et avoir un petit peu plus de contrôle dessus, l'utiliser en parallèle. Là, ici, si je mets black 76 ici, je l'augmente, je désactive. Puis là, je vais l'exagérer vraiment volontairement. Sans Avec On vient juste rajouter un petit top-end qui shine par-dessus sa voix, là par exemple, ça marche très très bien, ça pourrait être clairement une technique à utiliser dans ce mix-là, ça fonctionne super bien. Le 1176 a cette petite particularité-là de pouvoir être utilisé aussi sans la compression, juste comme un genre d'amplificateur avec une petite coloration de manière très subtile, ou alors de manière ultra intense pour venir rajouter justement une couleur assez spéciale puis de la saturation en arrière du signal. Et voilà, bien que le compresseur semble assez simple, assez minimaliste entre guillemets dans ses fonctionnalités, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses, qu'il est très versatile, à la fois dans le très coloré, très puissant que dans le plus subtil, et il apporte ce petit punch, ce petit snap très particulier du 1176. Bref, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir tous les liens dans la description, et surtout, si vous voulez en apprendre plus sur les compresseurs de manière générale, il y a une vidéo juste ici. Merci infiniment d'avoir été là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et aussi des lives. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Cefa de Cefa Production, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, et ciao !